Waouh Seigneur, gloire à Jésus, il mérite la gloire, n'est-ce pas ? Ok, alors nous sommes dans deux rois, mais avant de lire 2 rois 16, on va prendre le passage de base, c'est-à-dire, Romain chapitre 12, versets 1 et 2. Romain 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part le culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, comme on l'a vu. Il est question, bien sûr, de l'Empire romain à l'époque. Il est question, aujourd'hui, du monde, de l'organisation du monde, de la manière dont le monde organise les choses. Et comme vous le savez aussi, le monde est bâti sur deux fondements. Le fondement politique et le fondement religieux. L'être humain, même si beaucoup se disent athée, tout homme est profondément croyant. Et tout être humain, si ce n'est pas la croyance en une divinité, c'est la croyance en l'homme. Voilà. Donc, alors, les nations sont, c'est vrai, c'est les deux piliers du monde, le côté religieux et le côté politique. Alors, Paul dit justement qu'il ne faut pas se conformer à ces deux fonctionnements-là. Il ne faut pas prendre ça comme modèle. Exactement, le mot, c'est ça. Il ne faut pas prendre Rome comme modèle. Voilà ce que Paul pouvait dire à ces chrétiens de Rome, qui n'avaient pas forcément connu, mais il a eu vent de leur foi, leur foi qui était très, très connue, bien renommée. Et il leur dit, alors, faites attention. Il ne faut pas commencer à vouloir être modelé, façonné par la Rome impériale, par l'organisation de l'église romaine, de la religion romaine, le mitraïsme et tout ça, de prêtres qui servent cette divinité. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et comme on l'a vu, en 132 après Jésus-Christ, il y a eu la guerre des Juifs, une guerre très, 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 comment dire, dévastatrice. Parce que Jérusalem était rasée par l'empereur romain Adrien. Adrien, il y avait un Juif du nom de Bar Kokba, qui était considéré par d'autres Juifs comme leur Messie. Et Bar Kokba a rassemblé une grande armée de Juifs pour, n'est-ce pas, repousser les Romains qui occupaient la Palestine, qui occupaient l'Israël, pardon. Et donc, ils vont être matés quelques temps après. Et Adrien va raser complètement Jérusalem et va, n'est-ce pas, la nommer autrement, la ville de Jupiter. Et là, il n'y avait plus rien. Les Juifs n'avaient pratiquement plus de patrie. Et puis, donc, l'église de Jérusalem avait cessé d'être influente. Vous voyez, à l'époque, quand les gens se convertissaient, les nations se convertissaient, l'Assemblée de Jérusalem a envoyé les apôtres pour mettre de l'ordre. Et ce n'était plus le cas, parce qu'ils étaient tous morts. Et ensuite, il y avait deux centres religieux de l'époque, deux villes qui étaient très, très importantes sur le plan religieux. En ce qui concerne le christianisme, il y avait Antioche. Déjà, on le voit dans Acte 13. Il y avait, à l'église d'Antioche, qui nous dit la parole des prophètes, tout ça, et plusieurs apôtres, docteurs, tout ça. Des prophètes et deux docteurs. Et ensuite, il y avait la deuxième ville qui, la deuxième ville, c'était Rome, justement. Et Rome va supplanter toutes les villes, notamment Antioche. L'évêque de Rome va devenir carrément le numéro un de tous les évêques, donc le pape. Et comme on l'a vu, le pape, donc ces chrétiens de Rome, vont carrément, à la chute de Rome, remplacer César et les sénateurs. Donc le pape devient César et les sénateurs, les évêques deviennent les sénateurs. Et le mitraïsme va être adopté par l'église nouvelle. Donc le culte aux morts, les prières aux saints, tout ça. Et les saints catholiques ne sont rien d'autre que les divinités gréco-romaines qui vont être déshabillées et habillées avec des noms chrétiens. Voilà. Et la Marie, la mère de Dieu, devient Marie, c'est Diane, parce qu'elle a été proclamée la mère de Dieu en 431 au concile d'Éphèse. Effectivement, Éphèse était la ville que Diane gardait, justement. Et voilà comment ils vont, cette religion, avec ses partisans, ils vont carrément emprunter, assimiler les doctrines païennes, pour faire l'église universelle, parce que le catholique veut dire universelle. Donc pour que cette église soit universelle, c'est-à-dire acceptable par tous, il faudrait que chaque population, chaque peuple s'y retrouve, retrouve dans cette nouvelle religion des pratiques qui correspondent à son propre culte. Et que ce peuple se retrouve dedans. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, comme on l'a vu, Théodos Ier, quand il arrive au pouvoir, c'est un après-romain après Constantin, il va constater qu'effectivement, il va d'abord déclarer que la religion chrétienne, l'église catholique, était la religion de l'État, que tous les sujets romains devaient être catholiques, il fallait que le paganisme soit prohibé, interdit. Il a commencé à persécuter les païens qui adoraient les divinités, tout ça. Et il a vu que beaucoup des sujets romains faisaient semblant d'être catholiques, tout en gardant leur pratique culturelle, tout ça. Alors, il va demander à ceux que ces nouveaux croyants soient d'abord enseignés. Donc, il a mis en place le catéchisme avant d'être baptisés. Voilà. Et donc, ils ont carrément, comme on l'a vu, introduit dans... En fait, ils ont créé leur religion, leur église, et ils ont mis dedans plein de choses. Donc, le dimanche, comme le jour du Dieu Soleil, comme on l'a vu, l'ordination des prêtres, ils ont imité l'ordination des médecins chez les Grecs. Vous voyez ? Les Grecs faisaient allégeance à Hippocrète, le plus grand médecin. Vous voyez ? Et pour faire partie de l'ordre des médecins, les médecins, à l'époque, étaient ordonnés. Donc, ils ont mélangé l'ordination des médecins grecs et l'ordination et la consécration des prêtres sous Moïse. Donc, ils ont fait plusieurs mélanges comme ça. Donc, du coup, les gens commencent à être... Les prêtres commencent à être ordonnés. Et les pasteurs continuent à l'être. Beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, malheureusement, des prêtres catholiques, ainsi que des pasteurs qui mettent des soutanes, de l'huile, tout ça. C'est le même principe, c'est de la sorcellerie. Voilà. De la sorcellerie pure et simple. Aucun pasteur de la vie n'a été ordonné. Tous les chrétiens sont consacrés. Dès la conversion, les dix dix du Seigneur étaient consacrés. Voilà pourquoi on les appelait saints, consacrés, mis à part. C'est ça, la consécration. Et c'est pas quand on invite ses pères, ses collaborateurs, les pasteurs pour recevoir la sainte ordination, l'imposition des mains de certains bishops qu'on invite ici et là. La sorcellerie pure et dure. Donc, ils ont créé carrément leur église. Et Yeshua a dit à Pierre, tu es Pierre, et ce sera que je bâtirai mon éclésia. Il n'y en a qu'une d'églises du Seigneur. Il n'y en a qu'une. Et je vous dis, je tiens à signaler que la plupart des gens qui sont là, même de ceux qui ont le programme, beaucoup ne sont pas des dieux. Quoi que l'on fasse, ils ne changeront pas. Parce qu'ils font partie de l'église de l'autre. C'est livré. Ils peuvent chanter, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas des dieux. Il ne faut pas vous leurrer. Les enfants des dieux, je tiens à le signaler, le Seigneur me pousse à le dire, même parmi nous ici, il y en a très peu. Très peu. On le reconnaît à leurs fruits, à leurs œuvres. Et non par rapport au chant, par rapport à la prédication, par rapport à l'onction, tout ça, par rapport aux fruits. Voilà. Il faut le souligner. Très peu vont partir. Très peu, parce que le royaume est composé de très peu de personnes. Voilà. Sur 100 personnes, le Seigneur a dit, il y a seulement 75%, 25%. Voilà. Quatre endroits où l'assement s'est planté, il y a un seul endroit qui était fertile. Voilà. Donc un quart de chrétiens du monde d'entier va partir. Un quart. Il ne faut pas l'oublier. Donc maintenant, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et même dans le grec, le mot église ici est au singulier. Il n'y en a qu'une d'églises. Vous voyez ? Et ces chrétiens se reconnaissent quand ils se rencontrent. Ils se reconnaissent en tant qu'enfants des dieux. C'est comme s'ils se connaissent depuis les années. Et puis après, chacun repart chez lui. Voilà. Et ensuite, à côté de l'église véritable, qui n'est qu'une, et vous avez plusieurs autres églises, qui sont les églises des hommes. Voilà pourquoi beaucoup des pasteurs vous disent, c'est mon église, c'est notre église. Voilà. C'est ma vision, c'est mon église, c'est mon église. Et maintenant, ces églises-là, elles vont vouloir faire les pèlerinages pour chercher l'onction. Elles vont parler des ministères des hommes comme si c'était Dieu carrément. Moi, ne dites pas aux gens, vous allez venir voir Chora, je ne suis pas votre Dieu. Voilà. Ne vous glorifiez pas parce que vous nous approchez. Allez vers le Seigneur. C'est ça, le message. Vous n'allez pas nous impressionner parce que vous côtoyez les grands selon le monde. Non. Ce n'est pas ça, l'évangile, frère. Il faut qu'on arrête avec l'idolâtrie. Voilà. Qu'on arrête avec ça. J'insiste là-dessus. Les hommes sont de la poussière. Nous sommes de la poussière tous, tout autant que nous sommes. Il échoue à seul. Il faut invoquer, il faut chercher. Alors, ceux qui font partie des églises des hommes ou de Satan, carrément parce que c'est celui qui a la tête, la Seigneur ou de Satan, ils sont beaucoup plus attachés aux ministères, aux hommes, tout ça. Ils sont plus attachés. Ils sont idolâtres. Ils cherchent les hommes. Ils courent après les hommes. Ils veulent prendre des photos avec des grands hommes de Dieu soi-disant. Donc, ils ne sont pas des deux. Parce qu'ils ont une autre semence. Voyez ? Ils ont une autre semence en eux. Ils ne sont pas de Dieu. Croyez-moi. Ils peuvent parler en langue. Ils peuvent prendre prophétie et chanter en langue. Ils ne sont pas de Dieu. Voilà. C'est livré. Et donc, ces églises paganisées, comme je vous l'ai dit, c'est cette chrétienté. Chrétienté là que vous connaissez, là, tout ça. Dedans, vous avez des gens qui sont sincères. Et parce qu'ils sont sincères, Dieu les sort à chaque fois. Il les sort, ses enfants. Comme il a sorti Abraham de la Mésopotamie, ça n'a pas changé. L'hôte de Sodome et Gomorre, tout ça. Et Noah, avant eux, de ce monde impie, où il y avait des géants, tout ça, qui faisaient n'importe quoi, qui étaient à la base de plein de choses du monde antédiluvien. Eh bien, il sort également ses enfants aujourd'hui. Comme il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Pareil, Dieu n'a pas changé sa manière de fonctionner. Il est le même. Il n'y a que nous qui changeons. Donc, il continue à sortir ses enfants à chaque fois. Donc, ces églises, la Sénégorque de Satan, est dirigée, est gérée, en fait, est représentée, plutôt, je dirais, symbolisée par cette femme, assise sur la bête, comme vous le savez. Et donc, dans cette église, dans ce christianisme, vous allez retrouver toutes sortes de pratiques anti-bibliques, comme je vous l'ai dit. Vous allez retrouver l'observance des jours. Paul le dit dans Galate 4, 10. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous, car vous commencez à observer les jours, les mois, tout ça. Donc, ils vont remettre en place le Shabbat. Ils vont plus s'accrocher au Shabbat qu'au Dieu du Shabbat, qui est le maître du Shabbat. Ils ont oublié que le Shabbat a été créé pour l'homme et non l'inverse. Vous voyez ? Pour certains, c'est le Shabbat. Pour d'autres, c'est le dimanche. Donc, c'est le même principe. Ils sont complètement dans la chair. C'est une église charnelle. Elle n'est pas spirituelle. Elle est tellement charnelle qu'elle commence à observer les jours, les mois, les années, tout ça. C'est complètement... Mais Dieu n'est pas dedans. Il n'y a rien de tout ça. C'est que des émotions, ce qu'on appelle l'onction parfois là-dedans. C'est que des émotions. Ça ne produit aucun changement, aucune transformation radicale. Parce que les gens ne sont pas attachés à l'arbre de vie qui est Choua, mais ils sont attachés aux branches, aux humains. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, les premiers croyants, la première église, la vraie église, et des frères et sœurs, nos aînés, priaient, partageaient la parole tous les jours. Tous les jours, ils se retrouvaient. Tous les jours, la parole le dit. Tous les jours. Ils étaient eux-mêmes le temple du Saint-Esprit. Ils avaient compris cela. Ils avaient compris, ils étaient des prêtres. Dans ces églises-là, vous ne verrez aucun pasteur qui a été ordonné. Vous ne verrez aucun pasteur dirigeant une église avec sa femme. Vous ne verrez aucune femme qui se dressait comme ça, comme une apôtresse pour diriger les gens. Vous ne verrez pas... Il n'y a pas tout ça là. Vous ne verrez pas ces chrétiens, n'est-ce pas, cherchant à construire plus leur ministère que de bâtir les frères et sœurs et les laisser avec le Seigneur. Jamais. Ils étaient de la simplicité. Vous ne verrez pas les chantres comme on le voit aujourd'hui. Vous ne verrez pas ces chrétiens-là parce que ces chrétiens, tous étaient des chantres. Tous étaient des adorateurs parce que Dieu les a établis comme des prêtres. Un prêtre est un adorateur. Un prêtre... Vous savez, chez les prêtres, dans les Écritures, lisez bien. Vous allez voir que les prêtres, beaucoup étaient chantres. On parle d'Azaf, qui était lévite, qui était prophète, qui était chantre. On parle de Corée, les fils de Corée et leur père, qui était aussi prophète, lévite et chantre. Vous voyez ? Donc, c'était ça leur fonction. Ils chantaient, ils se sont venus de chauffard, tout ça, de corne. Et ça, c'était la préfiguration, n'est-ce pas, de l'Église. D'ailleurs, je tiens à vous dire autre chose que le Seigneur m'a enseigné quand je suis aux Antilles. Donnez-moi le nom du grand prêtre chez les Hébreux. Aaron. OK. Et qui étaient les prêtres ? Les Lévites. Les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron. On est d'accord ? On est d'accord ? OK. On est d'accord, hein ? Ceux qui nient encore qu'il y ait le choix et le Père et notre Père. Qui est le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek ? Quel est ce nom ? Jésus. On est d'accord ? Qui est d'accord avec ça ? OK. Et qui sont les prêtres aujourd'hui ? C'est nous. Nous. Donc, si les prêtres sous Moïse étaient tous enfants d'Aaron et Aaron leur père, on comprend bien qu'Aaron est l'image de Christ. Christ, le grand prêtre aujourd'hui. Et si nous sommes les prêtres, et qui est notre Père ? Jésus. On peut l'acclamer parce qu'il est notre Père. Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre ces choses-là ? La Bible nous dit que la loi était l'ombre. Christ est le corps. On est d'accord ? Donc, il faut que vous soyez délivrés de la religion, sinon vous êtes sur le chemin de l'enfer. Je vous dis la vérité. Si vous n'êtes pas libérés de ces fausses doctrines, tout ça, si vous vous êtes éclairés, vous résiste à la vérité, Dieu vous demandera des comptes. Vous ne pourrez pas dire au Seigneur qu'on n'avait pas entendu. Voilà. Et donc, c'est clair, quand vous ne pouvez pas comprendre Christ, l'œuvre de la croix, sans comprendre Moïse, parce que Moïse, c'est l'ombre. Donc, quand on comprend Moïse, quand on comprend le tabernacle, quand on comprend le tabernacle, on peut comprendre l'église. Je vais vous dire une chose. Vous savez que l'Israël, dans le désert, était appelé aussi l'Assemblée de Dieu. Vous savez ça ? C'est aussi une autre église. C'est aussi une autre assemblée. La première église, c'est Adam et Ève. La deuxième, c'est Israël. Vous comprenez ? Amen. Moïse, c'est l'image de Christ, comme vous le savez. Dites-moi, Israël, le tabernacle était un lieu physique ou quelque chose qu'on pouvait porter ? On pouvait porter. Ok. Cette église-là, elle était fixe, figée ou elle se baladait ? Elle s'est baladée. Il y avait plusieurs stations, on est d'accord ? D'accord, oui. Pourquoi vous vous restez sur une même station à vie ? Vous êtes religieux. Beaucoup ne veulent pas comprendre. Voilà comment certains sont rentrés dans vos églises. On veut comprendre l'église mais on ne veut pas étudier Moïse. On veut comprendre Christ mais on ne veut pas comprendre Moïse. On veut comprendre Christ. Si vous voulez comprendre Christ en tant que prophète, il faut comprendre Moïse en tant que prophète. Il faut le comprendre. Si vous voulez comprendre, parce que Moïse l'a dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. C'est le prophète de l'Exode qui délivre, qui apporte le salut. Si vous voulez comprendre Christ en tant que, n'est-ce pas, grand prêtre, il faut comprendre la prêtrise d'Aaron. Vous comprenez ? Si vous voulez comprendre votre propre prêtrise en tant que prêtre, il faut comprendre la prêtrise des enfants d'Aaron. Et je tiens à vous signaler pour ceux qui disent encore que les créneaux doivent payer la dîme alors qu'ils sont prêtres. Aucun prêtre n'a payé la dîme. Aucun prêtre. C'est les prêtres qui prenaient la dîme de lévites. Les lévites prenaient la dîme du peuple. Or nous sommes tous prêtres aujourd'hui. Qui maintenant parmi les prêtres a payé la dîme ? Donc vous voyez, il y a des choses que les gens font parce qu'ils ne comprennent ni la parole du Seigneur ni les Écritures. Vous voyez ? Parce qu'on leur a présenté une église babylonisée, une église bâtie sur les fondements des hommes, sur les traditions païennes et non sur le fondement que Moïse a posé sur le fondement d'Abraham, la foi d'Abraham. Comment voulez-vous comprendre l'église du Seigneur si vous ne comprenez pas le Tanakh, les Écritures de Genèse à Malachie ? Comment voulez-vous comprendre l'église si vous ne comprenez pas l'Israël en tant qu'assemblée qui se baladait, qui marchait, qui allait de station en station, qui était dans le pèlerinage ? Parce que Canaan, c'est le ciel, l'image du ciel. Le désert, c'est le monde. Et la traversée du désert, c'est la traversée de l'église actuelle jusqu'à l'enlèvement de l'église. Et cette église dans le désert n'était pas là assise quelque part à vie. Cette église était conduite par la nuée. Par la nuée, vous comprenez ? Et la nuée, c'est l'Esprit. Le Seigneur a dit quoi ? Quand l'Esprit viendra, il vous conduirait dans tout l'âme. Est-ce que tu commences à comprendre ces choses de la Frère des Sœurs ? Vous commandez à comprendre ? Soyez libérés de la religion, sinon la religion vous conduira à l'enfer, là. La religion des hommes. Il y a eu une parfaite analogie entre Moïse et Christ. Maintenant, comme on l'a vu, Martian, le premier homme à avoir rassemblé le corpus, les écrits de la Nouvelle Alliance, lui, il était anti-sémite, anti-chémite aujourd'hui. Il était judéophobe. Il a dit carrément qu'on n'a rien, nous l'Église, on n'a rien, nous les chrétiens, on n'a rien à voir avec Israël, la vraie, n'est-ce pas ? Israël selon Dieu, bien sûr. On n'a rien à voir avec les écrits du Tanakh, donc il n'a pas tenu compte des livres de Genèse à Malachi. Et voilà comment des chrétiens qui sont fondés sur Martian, ils se disent, ils ne comprennent pas Moïse, ils ne comprennent pas l'Église. Quand on parle de l'Église, ils pensent que l'Église a commencé avec les apôtres, tout ça. Mais l'Église a commencé même avec Adam et Ève, vous voyez ? C'était des préfigurations, tout ça là. Adam et Ève étaient dans quelle maison, enfermés dans quel bâtiment ? Adam et Ève étaient où ? Vous voyez, frères et sœurs, alléluia, Adam et Ève étaient, en tant que marié, marié et femme, étaient bénis par quel pasteur ? Vous voyez ? Vous, on vous bénit par des pasteurs. Donnez-moi un seul verset où on a vu un pasteur bénir un mariage. Vous voyez, on fait des choses comme les prêtres dans le monde, dans la religion, dans le mitraïsme, dans les choses du monde. Vous voyez ? Et les gens veulent justifier leur pratique avec la parole du Seigneur alors qu'il n'y a aucun verset qui peut soutenir leur doctrine. Mais comme il y a un envoûtement avec des fausses doctrines, ils vont résister à la vérité, résister parfois jusqu'à la fin. Ils vont perdre des années comme ça parce qu'on leur a mis des mauvaises informations, des fausses informations dans le crâne. Il faut une réforme, une réforme avec l'évangile pur, une réforme véritable. L'heure est grave, il faut une réforme, c'est urgent. C'est urgent. Vous ne trouverez pas dans la Bible le fonctionnement des pasteurs tel que c'est fait aujourd'hui, la fonction pastorale telle qu'elle est définie aujourd'hui, telle qu'elle est exercée aujourd'hui. Vous ne trouverez aucun fondement biblique sinon que dans les écrits des pères de l'église, c'est-à-dire des gens qui étaient influencés par le diable par rapport à leur doctrine qu'ils ont inventée et imposée parce qu'ils ont créé leur église. Vous voyez ? Et là, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ils se sont conformés au siècle présent, c'est-à-dire à la religion démoniaque, aux religions de ce monde. Ils ont copié là, ils ont copié là, ils ont copié là, ils ont créé leur église. Voilà. Et pour justifier les pratiques de leur religion, ils modifient les Écritures. Là où le nom de Dieu doit être révélé, comme on l'a vu dans Esaïe 5, ils vont cacher des choses. Là où il y a des mots qu'il faut traduire, ils ne le traduisent pas volontairement. Il y a une volonté derrière. Il y en a qui l'ont fait exprès, d'autres, ils l'ont fait sans le savoir parce qu'il y a eu une influence depuis des mille d'années, depuis des années, des années. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui, donc ce n'est pas facile. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 16. À partir du verset 1er, Joël. La 7e année de Pekach, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, commença à régner. Akaz, âgé de 20 ans, lorsqu'il commença à régner, il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui était droit aux yeux de Yahweh, son Dieu, comme avait fait David, son père. Mais il suivit la voie des rois d'Israël et il fit même passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait aussi des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les coteaux et sous tout arbre vert. Alors, Retzin, roi de Syrie, et Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour lui faire la guerre. Ils assiégèrent Akaz, mais ne purent en venir à bout par les armes. Dans ce même temps, Retzin, roi de Syrie, fit rentrer Elat au pouvoir des Syriens. Il expusa les Juifs d'Elat et les Syriens vers Elat où ils ont demeuré jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi des Syriens et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Alors Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de Yahweh et dans les trésors de la maison royale et les envoya en pot de vin au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, l'apprit, emména les habitants en captivité à Kir et fit mourir et fit mourir Retzin. Alors le roi d'Akaz s'en alla à la rencontre de Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie à Damas et ayant vu l'hôtel qui était à Damas, le roi d'Akaz envoya au prêtre Ouria la forme et le modèle exact de cet hôtel. Voyez, on fait une pause ici. Regardez bien, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe a déjà existé. Donc quand Paul disait aux Romains ne prenez pas pour modèle Rome, la religion romaine, Paul savait, il connaissait cette histoire. Akaz, roi de Juda, arrive au pouvoir. Au lieu de craindre Dieu, la parole nous dit qu'il va marcher selon les voies des rois d'Israël, des rois impies. il va suivre leur modèle. OK, Dieu lui envoie des ennemis qui vont l'attaquer. Le roi d'Israël et le roi de Syrie. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Akaz, au lieu de se référer au Seigneur, de se repentir, non, pas du tout. Il va prendre les choses du Seigneur, il va les donner, les ustensules du Temple, les offrir au roi d'Assyrie, cette fois-ci. Il y a eu l'Assyrie. L'Assyrie actuelle et l'Assyrie. Voilà. C'est deux pays différents. Et eux, là, Assyrie, ici, vient d'Assur. Assur était un descendant de Shem, le fils de Noé. D'accord ? Voilà. Et il envoie, il envoie quelqu'un voir Assur ou les Assyriens pour avoir de l'aide. Et le roi d'Assyrie arrive, effectivement, il va lui porter, il va l'aider, effectivement. Et qu'est-ce que Akaz va faire ? Il va aller à Damas, il va voir l'hôtel d'un démon, l'hôtel où l'on sacrifie des animaux, on sacrifie des animaux. Il voit un hôtel, n'est-ce pas, sur lequel on sacrifie des animaux, des hommes également, parce qu'il faisait beaucoup de sacrifices humains, notamment les premiers-nés, dessus. Et lui, il arrive là-bas, il voit cet hôtel, il dit, waouh, il est pas mal cet hôtel. Il est pas mal. Et qu'est-ce qu'il va faire ? On nous dit qu'ayant vu l'hôtel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au prêtre ou Ria la forme et le modèle exact de cet hôtel. Oh Seigneur ! Et qu'est-ce que le prêtre va faire ? Au lieu de résister, non, ils étaient tous corrompus. Le prêtre Ria construisit un hôtel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le prêtre Ria le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. Et quand le roi Akaz revint de Damas et vit l'hôtel, il s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son sacrifice vers sa célibation et répandit sur l'hôtel le sang de ce sacrifice d'offrande de paix. Il éloigna de Oh Seigneur ! N'est-ce pas ? De la face de la maison l'hôtel de Rhin qui était devant Yahweh afin qu'il ne soit pas entre le nouvel hôtel et la maison de Yahweh. Et il le plaça à côté du nouvel hôtel vers le nord. Voyez ? Donc, on prend le mensonge, on introduit ça dans le christianisme et à côté de ce mensonge, il y a la vérité. Ça fait un mélange. Au lieu d'aller vers le Seigneur pour avoir les instructions sur le culte véritable qui honore le Seigneur, sur la manière dont il faut adorer le Seigneur, non, lui, il va voir, n'est-ce pas, les Assyriens. Or, Assur était à la fois le dieu et le roi de la ville. C'est la divinité aussi principale des Assyriens. Donc, il est allé consulter un démon. C'était un culte démoniaque car à l'époque, le dieu véritable s'était révélé à Israël. Israël avait la mission de le révéler aux nations. Mais ces nations-là avaient chacune sa divinité. D'ailleurs, Michel le prophète le dit, chaque nation, chaque peuple marche au nom de son dieu et nous, nous marchons au nom de Yahweh, notre dieu. Vous voyez ? Eh bien, que s'est passé ? Paul a dit aux gens, ne faites pas comme l'autre. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils sont allés, les chrétiens de Rome, ils sont allés effectivement à Rome. Ils ont vu le mitraïsme, c'est-à-dire le culte des démons. Ils ont pris, comme on l'a vu, le dimanche. Ils ont pris la dîme, l'ordination. Ils ont pris les bâtiments. n'est-ce pas ? La monarchie. C'est-à-dire la suprématie du pasteur. Voilà, la vision pyramidale. Tout ça, là. Les vêtements. Noël. Pâques. Parce que la Pâques que les chrétiens font, chaque année on dit la Pâques, la Pâques. Ça, c'est la Pâques catholique. C'est la déesse Astarté. Ça vient d'Astarté. Parce que Christ est notre Pâques. Voilà. quand il faut le séminaire, chaque année, Pâques, Pâques. Ce sont des démons qui le fêtent, là. L'Ascension, tout ça, là. L'Assomption, comme chez les catholiques, tout ça, là. Vous voyez ? Et... Et c'est la fin. Voilà. Donc, ils ont pris quoi d'autre ? Vous allez me rappeler tout ça, là. La théologie. Le cléricalisme. Onze. Le sacerdotalisme. C'est-à-dire la médiation humaine. Il faut passer par le pasteur pour le mariage. Tu veux ouvrir un commerce, il faut aller voir l'homme de Dieu pour prier pour qu'il prie pour toi. Le sacerdotalisme a donné plus tard l'enseignement sur les pères spirituels. Il n'y a pas, ça n'existait pas, pères spirituels. Ça n'existait pas. Pères spirituels n'existait pas. C'est pas, voilà, pères de la foi, oui, ce sont des frères et sœurs qui pouvaient, en annonçant la parole, mais ce n'étaient pas des pères de la foi qui étouffaient les frères et sœurs. Non, pas du tout. Il est laissé avec le Seigneur. C'est juste des modèles. Ça a donné naissance, le sacerdotalisme a donné naissance à l'enseignement de pères spirituels. Donc, pères spirituels, mères spirituelles. Et l'enseignement sur le maître et disciple qui a été développé, qui a commencé à être développé aux Etats-Unis dans les années 30, 40, tout ça, et le maître, disciple. Donc, chaque chrétien doit avoir un guide. Voilà. C'est pour ça que les gens sont contents. Moi, je veux rencontrer un homme de Dieu. Honnêtement, je m'en fous. Ça peut vous choquer, mais c'est pas mon problème. Voilà. Si vous me dites que je veux rencontrer Jésus, je dis alléluia, gloire à Dieu. Mais on n'est pas impressionnés par tout ça. N'allez pas dire aux gens que je vais rencontrer Shorah. Shorah, c'est qui ? La poussière. Quand il dort, il ronfle comme toi. Voilà. Je suis désolé, mais je le dis souvent pour que vous compreniez. On est terre et terre ici. Je vais aux toilettes là-bas, comme vous. Je cours. Quand ça m'attrape, je cours comme toi. Alors, qu'est-ce que tu vas me prendre pour un dieu là, tout ça là ? T'as déjà vu un dieu transpirer ? Hein ? Le ventre qui commence à gargouiller, vous avez déjà vu ça ? Faut arrêter mes amis là. On a tous porté des couches ici, n'est-ce pas ? Voilà. Un jour, on n'aura plus de dents. Alors, c'est quoi cette affaire ? Un seul dieu, Yeshua. Est-ce qu'on peut lui faire un bisou mes amis là ? Gloire à Dieu. Voilà. Tout ça, c'est enregistré. On ne peut pas dire qu'on ne vous a pas averti. Seigneur, gloire à Dieu. Waouh ! Oh Seigneur, sauve-nous ! Il nous reste une demi-heure, ça va, il y a 40 minutes. Donc, c'est terrible frère. Ils ont copié, ils ont copié 12. Ils ont copié quoi ? Faisons-nous un nom, les dénominations. Moi, je suis pentecôtiste, moi, je suis catholique, moi, je suis des assemblées de Dieu. Les ADD. Ailleurs, c'est AD. Et moi, moi, je suis témoin de Jéhovah. Alors Jésus a dit, vous serez mes témoins. Moi, je suis témoin de Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. L'être J a été inventé au 16e siècle, alors c'est comment. Bon, et toi, moi, je suis adventiste. Moi, catholique, né catholique, je mourrai catholique. Ils sont fiers. sauvons-nous. Faisons-nous un nom, Genèse 11. Oui, ils ont compris tout ça. Voilà. Voilà. Ils sont dans des prisons, dans des cages. Un jour, j'observais notre lapin, on a un lapin là, mon fils Noah voulait à tout prix. Il était dans sa cage, tout ça, je disais, le pauvre, vraiment, il galère là-dedans, tout ça, dans sa cage, il fait, il tourne en rond, il fait, j'entends la voix du Seigneur, mais et toi, et vous, dans vos appartements, tout ça, dans vos maisons-nous, dans les cages aussi. On est tous contents, on a cinq pièces, cinq pièces, c'est-à-dire cinq prisons là-dedans, tout ça. On est là, on se ferme, on dort, on est quelqu'un. T'as vu ça ? Vous avez vu cet homme riche, ce milliardaire là, dans sa villa là, enfermé, tout ça, tout autour, avec une muraille, tout ça, barbelé, tout ça, tout autour, les alarmes, tout ça. Il dit qu'il est libre, il est libre, il est libre, il ne dort pas bien comme il faut, il est en prison, il est libre. Les cieux de ceux ne peuvent contenir notre Dieu. Vous allez contre les soeurs ? Adam était dans la nature, non ? Vrai ou faux ? Voilà. Donc c'est grave. Alors vous voyez, ils ont copié tout ça, plein de choses encore. Ils ont copié, chez les Africains, par exemple, les offrandes du prophète, c'est-à-dire quand un homme de Dieu vient prêcher, il faut mettre un panier devant pour donner l'argent pour l'homme de Dieu. Donc du coup, ils vont prêcher pour avoir de l'argent. Et comme ils prêchent pour avoir de l'argent, ils ne peuvent plus dénoncer le péché. Voilà. Ils vous carrient dans le sens du poil parce qu'à la fin, ils vont amasser, 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 offrandes du prophète. Ils se basent sur Galatia 6, que celui à qui on enseigne les paroles fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Or, le mot bien vient de Agathos qui ne veut pas dire bien, qui veut dire ce qui est bon. Ben oui, il n'est pas question de bien matériel. Voilà pourquoi qu'on a corrigé ça. Donc du coup là, on détruit cette offrande là. Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement donner l'enseignement du maître. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc quand vous prenez ces églises d'un côté et la parole de l'autre, vous allez voir que c'est deux choses diamétralement opposées. Quand on vous dit qu'un ancien, un pasteur qui reste au sein d'une église locale, même des chrétiens, qui reste cinq ans dans une église locale, qui ne bougent pas, qui ne sortent pas en mission, ils sont dans une secte, ils sont envoûtés. Voilà. Ils sont envoûtés. Ils ne bougent pas. Jésus a pris les apôtres, ils les ont envoyés au site en mission. Parce que les missions, c'est formateur. Vous, vous restez là-entre vous, vous regardez tout ça. On est bien, on est réformés, on est machin, tout ça, secte. Tu dis aux anciens, aux pasteurs, vous bougez déjà, vous avez déjà bougé. Non, mais il ne faut pas bouger. Si on vous retire là un mois, ça va être comment votre église ? Ça va se casser. Vous êtes idolâtres. Vous n'avez rien compris. Quelles réformes ? Vous parlez de quelles réformes ? Vous êtes déformés. Ce ne sont pas des mots seulement. C'est tout un esprit. Vous savez quand Paul dit ne vous conformez pas au secte présent ? Il parlait de l'esprit et du caractère. Se conformez au modèle, à un autre modèle littéralement. Un autre modèle. Et c'est ce que le roi Akaz a fait. Il se conformait à un autre modèle. un modèle impie. La religion, l'église du monde. Vous voyez ? Trouvez-moi dans la Bible de Acte 2 à April 22. Trouvez-moi les concerts de chrétiens, tout ça. Trouvez-moi ça. Ou des stars sont là en train de s'exhiber. Les gens font la queue pour payer. Trouvez-moi ça. Trouvez-moi ça. À la île, sangle. Ce groupe babylonisé, tout ça là. Trouvez-moi ça là. Ça chante, ça va fumer, ça va faire des choses, tout ça là. Trouvez-moi ça. Vous ne voyez pas que vous êtes sur le chemin de l'enfer. C'est un chemin qui est large. Le maître nous a avertis. Donc, il y a deux églises. L'église du Seigneur, il n'y en a qu'une. Et les églises, n'est-ce pas ? de l'ennemi ou l'église de Satan. Il y en a deux. Parce qu'il y a deux portes. Il y en a une qui est étroite dont le chemin est resserré, qui conduit à la vie. Très peu passe par là. Il y en a une autre. La deuxième, elle est large. Le chemin est très spacieux. Il y en a beaucoup qui passent par là. Beaucoup, le Seigneur a dit. Beaucoup. Regardez-moi cette chrétienté paganisée. Regardez-moi tout ça. Ces chrétiens qui pensent que le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Je ne dis pas qu'il ne faut plus prier le dimanche. Le dimanche, dans ce cas-là, si vous vous retrouvez, c'est parce que vous ne travaillez pas. Mais sinon, ce n'est pas le jour du Seigneur. Vous pouvez faire autre chose le dimanche. Vous voyez ? C'est quand même terrible. Donc, c'est la majorité qui suit ça. La majorité qui croit que Dieu est trinitaire. La majorité. C'est écrit. Jésus l'a dit. Là, on le lit. Mais on est aveuglé. Vous savez pourquoi ? On a des lunettes dénominationnelles. Voilà pourquoi quand on lit la parole, on a du mal à comprendre des versets. On dit, ce verset, je l'ai toujours lu, mais je n'ai pas compris comme ça. Parce que tu es né dans la religion. Toi et moi, nous sommes nés dedans. On y a grandi. On nous a appris les choses. Et là, maintenant, quand on commence à entendre un autre son de cloche, on est perturbé. On a toujours fait les choses comme ça. On a toujours fait ça. On a toujours fait ça. Mais quand on commence à vérifier, on se dit, mais c'est vrai ça. Mais c'est vrai ça. Mais c'est pas possible. Mais c'est vrai ça. Mais ce n'est pas possible. C'est vrai. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça ? Comment voulez-vous voir ça si Dieu ne t'éclaire pas ? Voyez ? Il faut l'illumination. Il faut l'illumination. Donc, vous avez vu l'église du Seigneur ? L'église du Seigneur, Paul parle du culte raisonnable. C'est quoi le culte raisonnable selon Dieu ? Paul ne parle pas ni le Seigneur ni les apôtres, ne parle pas du paiement de la dîme, de l'observance d'un jour ou le Shabbat ? Jamais ! Ils n'ont pas de ça quand ? Vous voulez remettre encore Moïse ? Vous voulez remettre encore le culte mosaïque ? C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ces églises, les églises de Satan ont fait un mélange. C'est tout ça là. Donc ça, c'est l'église du Seigneur. On verra les aspects de l'église du Seigneur. Ça, c'est tout ça là. Il y a deux tableaux. Voilà. Tout ça, c'est l'église de Satan. Je ne dis pas que tous les théologiens sont dans la sorcellerie. Non. Ou sont dans le faux. Il y en a qui sont sincères. Quand Dieu les éclaire, ils sortent. Voyez ? C'est terrible. Maintenant, là, tout ça là, ils ont remis en place un mélange de l'Égypte. Donc vous retrouvez le culte de l'Égypte. Vous allez retrouver Babylone. Vous allez retrouver le fonctionnement gréco-romain du culte, toujours. Vous allez retrouver de l'hindouisme, de tout là-dedans. Un mélange. Un mélange. Et donc on retrouve les bâtiments, on retrouve des prêtres ordonnés, on retrouve des prêtres avec un salaire, on retrouve en fait, ils ont remis en place, vous voyez la pyramide dont on a parlé hier, il y a le pyramidion là, c'est l'élite, et là vous avez le corps là, le clergé et laïc. Alors que dans le fonctionnement de l'Église selon le Seigneur, vous avez les prêtres, vous avez les temples et vous avez les sacrifices. Alors, les prêtres, ce sont les disciples du Seigneur, temples, disciples du Seigneur, sacrifices, disciples du Seigneur. Comme sous Moïse, des temples portatifs, des temples mobiles, ça bouge. Ça bouge. Voilà. Et voilà pourquoi Paul dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice sain, vivant, et agréable. Et c'est ça le culte raisonnable. C'est cela le culte raisonnable, approuvé par Dieu. Mais c'est écrit là. Mais c'est écrit, le maître nous a déjà avertis. Mais c'est écrit. Mais non, dans la religion démoniaque, démonisée, on vous dit non, mais c'est pas ça. Les vraies offrandes, mais c'est pas forcément vos vies. Mais non, ils ne mettent pas l'accent là-dessus. On ne vous encourage pas à vous offrir au Seigneur, à être dans la sanctification. Voilà comment les gens s'habillent. Quand on parle de l'habillement, les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'on vous présente la vérité, les gens ne veulent pas de la vérité. D'ailleurs, je tiens à souligner même des hommes, vous mettez des caleçons bizarres. Quand on est secoué par le Seigneur, bien comme il faut, il y a une manière de faire les choses là aussi, la chrétienne. Il y a trop de légèreté, un peu trop de légèreté. La liberté, ce n'est pas... La liberté, c'est penser aussi aux autres. Il y a un comportement à voir. On voit dans les églises des cuisses en l'air, mais c'est la confusion généralisée là, mes amis là. Je vous dis, on amène nos cultures, on amène des choses, tout ça, la Seigneur que Dieu nous sauve. Il faut une réforme au niveau des cœurs, au niveau de la mentalité. Vous savez le nombre de gens à cause de légèreté comme ça, qui couchent ensemble dans les églises, qui divorcent, qui se remarient entre frères et soeurs, on a connu ça. On a côtoyé les églises en Europe, partout, ici, et là, il faut voir la légèreté. On voit comme ça, on voit le pasteur qui vient comme ça, culotte, caleçon, bizarre qui arrive ici, les gens voient ses poils, machin, tout ça là. C'est la confusion. Et c'est le même pasteur qui va quitter sa femme. Je vous dis, j'en ai connu. Ça quitte sa femme et ça prend la femme qui danse avec le foulard, tout ça, avec le drapeau. Vous voyez le nombre d'armes qui sont détruites ? Il y a trop de, il y a trop de, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Il l'a déjà fait, tout a été accompli. Des femmes qui viennent des décolletés, excusez-moi, mais on voit la poitrine, tout ça là. C'est la confusion, la confusion. Les gens sont modelés par le monde, modelés, nous tous, mais on doit quitter, on doit quitter, on doit sortir. Plus on entend la parole, plus on doit sortir. Plus on doit sortir. C'est important. Le modèle, le modèle de la plupart de nos églises là, c'est le monde. C'est le monde. Voilà. Le monde vient, dit aux pasteurs, mettez en place une association des pasteurs, on va vous payer. Et tous les pasteurs s'engoufflent là-dedans. Gérés par Babylone. Voilà. Financés par Babylone. Convoqués parfois par Babylone, les autorités, ils sont assis là. Eux qui ont l'esprit qui peuvent dire à ces hommes, repentez-vous, comme Jean l'a fait. Non. Ils sont alimentés par Babylone. Ils ont le salaire grâce à Babylone. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ces gens-là ? Ils ont peur de la persécution. Ils ne peuvent pas parler. Ce sont des muselés. Non, non. Babylone. Il n'y a qu'à voir leur mariage. Je vous l'ai dit, il n'y a qu'à voir les mariages dans les chrétiens et la chrétienté actuelle. Regardez bien. Regardez. Comment ces femmes s'habillent. Regardez-moi ces chrétiens. Regardez. Ces grosses dépenses pour un mariage. On ne vit qu'une fois. Il faut faire ça. Vous vous rendez compte ? Comme je vous l'ai dit, on a envoyé 150 euros à des prisonniers en Afrique parce qu'on envoie l'argent souvent comme ça à des enfants que Dieu nous donne pour aider les gens. Je pose la question à ce prisonnier avant-hier. On vous a envoyé 150 euros. Ça va vous nourrir pendant combien de temps ? Il me dit un mois. Un mois. Et quand j'entends des chrétiens, ils vont s'acheter des bagues à 2000 euros, des robes de mariage à 4000, 5000, des vêtements qui vont porter une seule fois. Vous pensez que ces gens-là, ils ont l'esprit du Seigneur ? Ils sont modelés par Babylone. Le modèle de tout ça sur le monde. Ils ont vu ça où ? À la télé ? Ils ont vu ça où ? Hollywood ? Ils ont vu ça où ? Dans le monde. Vous êtes des chrétiennes ? Vous vous mariez, vous mettez des robes, on voit le haut de vos corps, tout ça là. La parole dit quoi ? Le corps de la femme appartient à son mari. Vous allez vous exhiber comme ça. Et c'est normal ? Tout le monde trouve ça normal ? Et quand Dieu corrige un livre, c'est pas normal ? Je dis bien. Le Seigneur m'a dit de plus en plus. C'est fini la rigolade. Depuis que l'on est fini. Je ne suis pas pasteur. Je ne dirige pas une église. Le Seigneur m'a dit crie. C'est toi, c'est ton rôle. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre. Mais ce n'est pas pour autant que personnellement, je me taire. C'est fini là. Oh fils, oh fils, c'est la foi. C'est pas mon problème. Voilà. Vous êtes libre de mener votre vie désordonnée et je suis libre de craindre mon Dieu et de crier et d'achever la mission que ça m'a confiée là. Non, déplaise aux gens. C'est comme ça. Parce que les gens sont modelés par le monde, il y a le poids de la culture, il y a le poids du monde et les gens veulent plaire au monde. Tout ça là. Paul dit quoi ? De même que Satan a réussi à tromper Ève par sa ruse et vos pensées, je crains que vos pensées aussi ne se corrompent à l'égard de la simplicité qui est en Christ. La simplicité. Vous avez vu ? La simplicité. Vous avez vu dans Babylone ces pasteurs qui veulent des jets privés ? Il y en a plein. Plein en Afrique. Il y en a même en Afrique qui ont deux, trois jets privés. Vous avez vu tous ces pasteurs avec des cortèges comme des... Même certaines autorités n'ont pas autant de cortèges. Même certains milliardaires. Vous ne verrez pas des gens, même les grands riches de ce monde, certains même, ils voyagent discrètement. Mais regardez tous ces pasteurs comme ces messieurs en Afrique du Sud, ce nombre de chrétiens qui l'acclament, vous savez qu'ils le défendent. Mais il n'y a que ça. Ils sont envoûtés. C'est l'envoûtement clair et net. Vous avez vu ? Envoûtement. J'étais dans ce système-là. J'ai mangé dans ce système. J'ai été allaité par ce système. Je vous attire. Sûr, je suis net dedans. Donc, les choses que nous annoncons, c'est des choses que j'ai vues. Quand des pasteurs se mettent ensemble, certains pasteurs se mettent ensemble, quand ils commencent à parler, c'est, bon, on va faire un séminaire, il nous faut de l'argent, on va faire venir des gens qui parlent. Il y a tel prédicateur, lui, il est beaucoup axé sur la prospérité, donc il sait comment parler, comment faire sortir l'argent des poches des gens. Donc on va l'inviter. Mais si on invite, il demande souvent 30% de l'argent récolté. Donc, il va falloir qu'on négocie avec lui, au lieu de 30, 20%. Quand on vous invite comme ça à des séminaires, souvent, il y en a, ils vont vous dire, bon, telle sœur, telle sœur, telle sœur, qui sont au protocole, à la chorale, si vous voulez aller avec, il n'y a pas de problème, si vous venez pour une semaine de séminaire, homme de Dieu, si tu veux, tu peux aller avec 5, 6, 7 femmes, autant que tu veux, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, pour te mettre à l'aise, pour pouvoir bien travailler, alors que c'est des hommes qui sont mariés. Voilà comment ça se passe. Il y a beaucoup d'assemblées. Il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez, que vous ne connaissez pas. Quand on nous voit parler comme ça, il n'y a pas l'amour, il est dur. Ah oui, mais c'est ce qu'ils ont dit aussi aux apôtres. Vous êtes dur. Vous êtes dur. Chrétien, vous montrez vos seins. Chrétien, vous montrez vos jambes. Chrétien, vous montrez vos corps. Chrétien, l'esprit ne vous parle pas, tout ça. Avant, quand vous vous habillez chez vous, l'esprit ne vous dit pas. Quand vous mettez vos vêtements, l'esprit ne vous dit pas. L'esprit parle. Il parle. Il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui... Il y a un problème de connexion. Oh Seigneur. Quand le Seigneur m'a donné, m'a demandé de sortir de Babylone, c'était il y a 19 ans. Je dormais. Je n'avais pas encore. Il y a 19 ans, l'œuvre venait à peine de commencer. Il m'a donné Apocalypse 18.4. En me réveillant, j'ai pris ce passage. Mon peuple sortait du milieu d'elle. Afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Vous ne participiez pas à ces péchés et que vous ne preniez pas part à ces fléaux. Dieu a frappé. Dieu dit, sortez. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire ici ? Je ne comprenais pas. Je commence l'œuvre normalement. Avec des grands pasteurs selon les hommes qui pouvaient être invités. On m'invitait. Vous voyez ce que ça fait quand tu prêches dans une assemblée de 10 000 membres. 10 000 membres. Tu arrives à 10 000 membres. Tu es dans un gros 4x4. Chauffeur. Tu es à l'aise. Tu es reçu comme un Dieu. Acclamé. Tu es dans un hôtel 4 ou 5 étoiles. Tu es nourri, logé, blanché, tout ça. Bien comme il faut. Sachant qu'à la fin du programme, tu vas avoir une grosse enveloppe. Tu sais ce que ça fait ? Ça te transforme. Oui. Ben oui. Et là, tu vois toutes ces belles femmes qui sont là. Ces sœurs en mini-jupe, en pantalon serré, qui ne demandent qu'à coucher pour beaucoup. ou à voir des grands hommes de Dieu comme Marie qui sont prêtes à te faire divorcer, à te pousser au divorce pour les épouser. Il n'y a que ça. Ou ces femmes qui prêchent qui sont, dont les hommes ne font que... Voilà. Vous ne connaissez pas le système. Beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui sont dedans, mais ils ne voient pas le corps pastoral. Oui. Voilà le nombre de pasteurs qui prennent la cocaïne. Blanc, noir, jaune, marron, tout ce que vous voulez. Qui fument du cannabis et qui vont prêcher avec le feu, avec le courage de penser que c'est l'anxion. Vous ne vous rendez pas compte. Le nombre de pasteurs même en France qui sont dans la franc-maçonnerie. Qui ont eu des loges et des loges franc-maçonnes réservées aux pasteurs. Vous ne vous rendez pas compte. La rose croix. Et Satan, qui voit Satan, Satan leur dit voilà comment vous allez les endormir. Ne leur parlez pas de la croix. Ne leur parlez pas de la sanctification. Faites tout pour qu'ils soient plus attachés à vos églises qu'à leur Dieu. Faites tout pour qu'ils s'habillent légèrement. Qu'ils soient légers dans leur tenue vestimentaire pour séduire les uns et séduire les uns les autres. Faites tout pour les pousser à toutes les choses futiles, les choses passagères, à dépenser beaucoup d'argent pour leurs fêtes. Poussez-les à toutes ces bêtises-là. Poussez-les à la rébellion. Poussez-les à briser leur mariage. Vous ne vous rendez pas compte comment moi-même j'ai été contacté. Vous savez le nombre de fois qu'on m'a contacté par des gens qu'on a envoyés depuis les Etats-Unis ? Vous vous rendez compte ? Un pasteur couche avec 50 femmes de son ensemble. 50 femmes sur 10 ans. Il y en a pendant 3 ans, 4, 5, 6 ans, 10 ans. Je m'envoie intervenir là-bas. L'assemblée a éclaté avant. On m'appelle, on me dit il faut venir. Il y a la catastrophe ici, c'est la cata. J'arrive, 30 femmes, 30 de ces femmes sont venues me voir pour la prière. Avec des frères qui sont à prier pour elles. Il faut voir les histoires, il faut entendre les histoires, il faut voir les délivrances. Le pasteur, le président des pasteurs de l'époque apprend cette histoire. Il m'appelle pour me dire j'ai appris que tu es parti intervenir là-bas. Pourquoi tu ne nous as pas contactés ? Je lui ai dit je vais te contacter ou contacter votre association des pasteurs, la Babylone, en tant que qui ? Il est question des enfants, des dieux qui ont été violés. Il voulait que je vous contente pour régler ça. Mais vous êtes malade. Vous savez le nombre de pasteurs ici que vous connaissez ici qui ont des maîtresses qui sont sur Youtube, tout ça sur Internet, vous savez ça ? Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne connaissez pas les dessous. Hein ? C'est à l'époque que j'essaye de rassembler, j'essaye de rassembler des pasteurs pour prier. Je me suis dit bon, l'oeuvre vient de commencer, on vient de commencer, on va se retrouver avec des pasteurs pour prier parce qu'ils sont pasteurs. Parce que pour moi quand j'entendais pasteur forcément, on n'a pas de soucis. Craigner Dieu. On se retrouve avec 15, 20 pasteurs, avec leurs femmes. Le lendemain, la femme d'un pasteur, je me vois pour me dire mais tu sais le pasteur qui était là, ce pasteur-là, oui, marié, père de plusieurs enfants, oui, mais il me drague depuis trois ans parce qu'il travaille là où j'habite, dans une grande surface, en tant que vigile, mais je ne savais pas que c'était, n'est-ce pas, un pasteur. Et là, j'arrive à la réunion des pasteurs, je me rends compte c'est un pasteur. Il fait partie, il est un des responsables de l'association des pasteurs. Une autre femme me dit mais, une autre femme me dit mais tu sais, le pasteur-là, ben, je suis allé à l'offre-pras pour mes papiers, l'office pour les étrangers et lui, il travaille là-bas en tant qu'interprète et il me fait l'incours et je le rappelle, je dis, pasteur, mais la veille, on s'est vus à la réunion des pasteurs. J'étais là avec mon mari vous avez le nombre des gens que j'ai dû même chez nous dénoncer là, parmi les pasteurs même chez nous, avec qui je me suis séparé à cause de ça. Vous savez le nombre des gens, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, des gens qui ont disparu, qui doivent de l'argent aux frais, qui ont arnaqué des frais dans les coulisses tout en étant des dirigeants de petits groupes ici et là, qui se servent de ce message pour mater les gens, pour dépouiller les frères et sœurs, pour les contrôler. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez là, mes amis, l'église de Satan, l'église de Diable, les gens qui ont pris comme modèle au monde, vous ignorez beaucoup de choses parce que les chrétiens sont naïfs quand on leur dit aller vers Dieu, invoquer Dieu, les gens ne veulent pas, ils sont tellement idolâtres, ne veulent pas. C'est pour ça que j'ai compris qu'en fait, les vrais enfants des yeux, il y en a très peu. Vous avez beau expliquer les choses aux gens, ils vont vous regarder, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ont une autre semence. On était aux Antilles, vous avez eu le nombre des gens qui sont venus pour nous raconter des histoires qu'ils ont vécues des pasteurs ? Vous voyez des histoires ? Partout ? Vous ne voyez pas des scandales partout ? C'est le christianisme paganisé. J'arrive ma sœur, je finis, vous allez poser des questions encore cinq minutes, à 21 à pile, après vous allez poser des questions. Merci. C'est grave ? Le modèle. Le modèle. Une sœur qui est arrivée hier nous racontait comment le pasteur de l'Assemblée, elle était, comment ce pasteur a été avec des femmes, comment ça a vouloir coucher avec une sœur. Il lui donne un rendez-vous quelque part, il lui dit, écoute, il passe par la porte derrière, la femme arrive, puis il lui demande de se déshabiller, elle se déshabille et puis il lui bande les yeux. Heureusement, la femme a voulu qu'elle a refusé, mais elle était déjà nue. Tant que ça ? Vous avez vu Jésus dans tout ça ? Vous reconnaissez Jésus dans toutes ses vidéos, sur toutes ses vidéos, dans toutes ses vidéos, sur ses panons publicitaires, vous reconnaissez Jésus ? Vous avez vu dans quelle Bible où un pasteur, après sa mort, c'est son fils qui va hériter de l'église locale et après, c'est la famille. Vous avez vu ça dans quelle Bible ? Vous avez vu ça où ? Vous devez toujours vous dire en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est écrit ce que nous faisons ou pas ? Est-ce qu'il y a un fondement biblique ou pas ? Le modèle. Alors, pour finir, c'est quoi le modèle ? Le modèle de l'église du Seigneur, c'est ce que la parole dit. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et faisant devant. Et Yeshua est la pierre angulaire. C'est-à-dire, il doit toujours être au centre. Et ce modèle-là, de cette église-là, dit, veut que des chrétiens soient, n'est-ce pas, des prêtres. C'est-à-dire des hommes et des femmes capables, lors des réunions d'église, de pouvoir s'exprimer. Voilà. De s'exprimer. Ils ont la possibilité de pouvoir s'exprimer. De pouvoir chanter. Parce que les chants ne sont pas réservés à l'élite. Voilà. D'ailleurs, j'ai une autre information que je tiens à vous donner. À partir de maintenant jusqu'à nouvel ordre, si Dieu me met à cœur un programme de réveil ici, il n'y aura plus des chantres qui vont chanter. S'il y a le piano, c'est tout le monde qui va chanter. Fini ça. Fini. Pour habituer les gens, tout le monde à participer. Tout le monde. Voilà. Plus le micro, là, que quelqu'un chante pour l'instant. Non. Non. On a volé votre identité. On vous a volé. Alors que vous pouvez chanter, on vous a pris ça. Alors que vous pouvez aussi partager un verset, on vous a pris ça. Mais là, vous servez à quoi en tant que prêtre ? À quoi ? Vous ne voyez pas que c'est comme l'église catholique à l'époque ? Comme c'est le cas aujourd'hui. Le prêtre a la connaissance, vous restez ignorants et vous venez le dimanche et puis le prêtre va faire ça. à sa messe et puis après, vous rentrez chez vous. La Bible, ne la lisez pas. Voilà pourquoi. Posez la question à beaucoup de chrétiens, est-ce qu'ils lisent la Bible ? Ils l'ouvrent seulement le dimanche et encore. Et encore. Et quand vous allez leur dire, voilà ce que Dieu dit, oui, mais mon pasteur n'a pas dit ça, mais ton pasteur, c'est qui ? Il est dans la Bible, ton pasteur ? C'est pour ça que je ne veux pas dire Chorah a dit Chorah et Chorah a dit non, ce n'est pas Chorah. Il ne faut pas arrêter de dire ça. D'ailleurs, si quelqu'un vient me voir pour vous dire, j'ai le frère Chorah, écoute, arrête avec Chorah là. Dis-moi que Jésus t'a parlé, d'accord ? Donc, ne viens pas me manipuler parce qu'on t'a vu paraître à côté de ce frère et arrêter un peu la manipulation. Frère, c'est un conseil, si quelqu'un vient vous voir avec ça là, dites-lui, tu peux aller voir ailleurs. Voilà. Ce n'est pas une insulte parce qu'il y a trop de manipulations, on a trop de manipulateurs. Des prêtres, des sacrifices vivants. Quand on parle de sacrifice, on parle de la sanctification, la consécration. Quelqu'un qui est consacré là, quand la personne, déjà ton langage, tu ne peux pas parler n'importe comment du nom du Seigneur, parler n'importe comment des frères et sœurs. Et puis, ta manière de t'habiller, t'habiller. Vous ne me verrez pas mettre, par exemple, je prends un exemple, rentrer ma chemise dans mon pantalon pour ouvrir mes fesses. Non ! L'esprit, quand je m'habille, je demande souvent à mes enfants, alors c'est comment ? Là, c'est bon. Là, c'est comment ? Parce que tu sens que, tu vois des chrétiens, excusez-moi, même des hommes, ils pensent que les femmes ne peuvent pas être séduites. Pantalon dans, chemise dans le pantalon, toutes les fesses dehors, ça se dandine comme des dindes. C'est normal. Laissez-moi parler. Il y en a même des hommes, on donne des pagnes, il faut les pagner là. Allez, comme un monsieur à Martinique, à chaque fois, un homme, pantalon serré, pantalon blanc, on voyait ça, allez, pagne ! Il y avait une sœur qui attendait toujours à l'entrée, il venait, pagne ! Voilà. Parce qu'il ne voulait pas comprendre le message, il s'habillait comme ça pour séduire, alors à chaque fois, il y avait un pagne pour lui. Voilà. Comment, regarde les habits du monde là ? Les hommes deviennent de plus en plus... Et le vêtement, il y a une confusion là. Tu vois, c'est le monde, pas comme le monde, pas comme le monde ! Le maquillage, les femmes, on se dit, c'est quoi cette affaire ? Cette sœur, elle est naturelle, le naturel, tout ça, ça disparaît ? Le monde, le monde, on a pris le rock, le rock, la musique, on a fini, on a pris le rock, on a introduit à l'église. Le rock. Tu regardes les mariages là, on dit la chanson, c'est quoi ? Non, non, ce n'est pas la musique du monde, c'est chrétien. Je dis, vous me dites que ça, c'est chrétien ? Mais vous êtes envoûté ? Oui, vous êtes envoûté ? Pour beaucoup de chrétiens, ils disent la musique, cette musique est chrétienne parce qu'il y a les paroles de Dieu dedans. Mais regardez-moi ce rythme bizarre là, qui pousse les gens à se déhancher comme pas possible. Mais entre ça et le mapoka ou je ne sais pas quoi, ou le couper des calais, ou la musique, la Johnny, tout ça. Il y a une confusion. Oh Seigneur, sauve-nous. Vraiment ou faux ? On a appris quoi ? On a appris le rap. On dit non, pour la jeunesse, vous comprenez, pour la jeunesse, pour attirer la jeunesse. Et moi, la Bible dit, dans la Bible, Dieu dit, je répandrai, je répandrai de mon esprit, c'est où tous vos jeunes gens. c'est l'esprit qui convainc. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Voilà. Mais non, parce que quand il vient à l'église, en fait, il faut le garder. Donc, en fait, quand il vient au bâtiment, à la dénomination, il faut le garder, non, dans le royaume, mais dans le royaume pastoral. Dans l'église du pasteur, parce que, c'est son métier, c'est son boulot. il a pris sa voiture par crédit. Maison, par crédit. Les études de ses enfants, par crédit. Qui sont ceux qui doivent rembourser ses crédits ? Eh bien, c'est vous. C'est-à-dire, Christ est mort à la croix pour que vous soyez les payeurs des pasteurs. Donc, voilà pourquoi, quand on vous évangélise dehors, on ne vous amène pas vers Dieu, on vous amène vers les âmes. Donc, évangéliser, c'est recruter. Un collage. Voilà pourquoi, on vous donne les flyers, tout ça, avec l'adresse de l'église, avec tous les programmes qui ne changent pas. Le mardi, c'est la prière. Le mercredi, c'est l'enseignement pour les hommes. Vous savez, une femme qui veut l'enseignement, le mardi, on dit non. Tu attends ton tour. Voilà. Et puis, le dimanche, c'est le culte d'adoration. Donc, avant le dimanche, il n'y a pas de culte d'adoration. On vous donne, qui a déjà reçu ce type de programme-là. Voilà. Et puis, on met en dessous un grand, église évangélique, le rocher. Église évangélique, élime. Église évangélique, la source. En fait, vous prenez votre caddie, vous rentrez dans le christianisme et vous, il y a plusieurs rayons, vous rentrez dans le rayon A. Nanana, église, l'eau de vie. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Église, la guérison divine. Tiens, c'est intéressant ça. Tiens, je prends. Le pasteur, c'est qui ? Pasteur John Anderson. Ah, c'est magnifique ça, ça sonne bien. Tiens, je prends. Bon, nanana, rayon. Mais église, couple béni. Ah, c'est magnifique, j'ai envie de chercher le mariage parce que ça ne marche pas. Comme les agences matrimoniales, ça ne fonctionne plus actuellement là. Tiens, je vais là-dedans. Voilà. Et une fois qu'on a fait ces courses-là, une fois qu'on a eu ce qu'on voulait, et bien c'est bye-bye. Vrai ou faux ? Et on passe à la caisse. Voilà. Mais quand on te dit à toi, c'est toi que Dieu veut. Ce n'est pas ton argent. Les riches viennent. Il y a beaucoup de riches qui me prennent pour un fou. Ce messieurs-là, on vient, on est riches, et puis ils nous balancent la sanctification. J'ai appelé en général parce qu'on m'a dit qu'il avait ouvert une boîte de nuit alors qu'il avait déjà viré 30 000 euros sur le compte d'Evili pour la mission. Je lui ai dit, papa, oui, mon fils, tu es dans le péché. Tu as ouvert une boîte de nuit. C'est le péché ! Il a changé le numéro. Je rappelle, je tombe sur, ce numéro ne fonctionne, ce n'est pas grave. Au moins, il a entendu la vérité, ce n'est pas mon problème. Ma soeur, question ? Seigneur, sauve-nous ! Akaz. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question concernant les papes, enfin le pape ou les papes, comment est-ce que l'église catholique, elle justifie le fait qu'il y a un pape ? Est-ce que c'est tellement loin que l'église catholique ne se pose même plus la question ? Ah, si, si, il y a une, il justifie cela. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que c'est ce roc. Je bâtirai mon église. On traduit ça, et moi, je te dis que tu es Pierre et que c'est cette pierre. Donc Pierre, le deuxième pierre, ce n'est pas Pierre-Pierre, Simon, mais c'est un rocher, c'est Jésus, le fondement. Et eux, ils disent, en fait, non, ce n'est pas Jésus, c'est le fondement de l'église, c'est Pierre. Donc Pierre, ils disent que c'est le premier pape, et les autres papes sont ses successeurs. D'accord. Voilà. Merci. Alors que l'église est bâtie sur le Seigneur. Voilà pourquoi, comme cette église n'est pas bâtie sur le Seigneur, donc la vérité, la parole, ben, voilà, en fait, elle n'a pas, comme elle n'a pas pour fondement Christ, elle a d'autres fondements, donc les traditions d'hommes, comme la plupart n'ont pas de nos églises, malheureusement. Il y a un peu de vérité comme on l'a vu, un peu de vérité, mais le reste, c'est... Voilà. Oui. Bonjour. Bonsoir. En fait, j'ai deux questions, mais en une, en fait. C'est au sujet de le nom de Yéhoshua. Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, il a dit qu'il s'appelle Je suis. Est-ce que le Je suis est différent de Yéhoshua qui veut dire Yahoui et Sauveur ? Et ce qui m'amène aussi à la deuxième question, en fait, dans la Bible, on voit que Dieu a beaucoup de noms. Elohim, El Shaddai, Adonai et tout ça. Et dans ces noms-là, en fait, il y en a, en fait, c'est Dieu qui s'est donné lui-même ce nom. Il y en a d'autres, c'est l'homme qui a donné le nom à Dieu en fonction de la situation donnée, comme Abraham qui a dit Yahoui Jiré, Dieu qui pourvoit. Ça veut dire qu'en fait, dans tous ces noms-là, est-ce qu'il y en a un qu'on doit retenir principalement ? Jésus et Yéhoshua. Yéhoshua. Parce que c'est le plus grand nom. Voilà. En fait, regarde, très bonne question. La révélation du Seigneur, la révélation était progressive. Tu vois, non ? Concernant le Seigneur. Même encore actuellement, par rapport à, pas par rapport à la parole parce qu'on a reçu ce dont on a besoin pour le salut. Mais quand le Seigneur a révélé les Écritures, notamment quand il s'est révélé aux hommes, il s'est révélé de manière progressive. et il s'est révélé au monde en tant que celui qui guérit, celui qui sauve, en fonction des besoins des gens, en fonction des besoins, effectivement, des hommes et des femmes qu'il a choisis. Et ensuite, il dit dans Esaïe, on va prendre Exode 3, Exode 3, Exode 3. Donc déjà, je suis, c'est la racine du nom du tétragramme, en fait. D'accord ? Et c'est la racine. Exode 3, Exode 3, tu peux le lire, ma soeur ? Tu peux le lire ? Oui. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge. OK, Dieu dit que ce nom est... Donc, c'est un nom pour l'éternité. On est d'accord, hein ? Et c'est un nom pour... Voilà, donc c'est un nom qui doit être gardé comme souvenir. Et c'est un nom pour l'éternité. Et nous savons, vous êtes tous d'accord avec moi que Dieu ne ment pas. On est d'accord ? Alors qu'il s'était révélé comme le Dieu qui guérit, comme le Dieu qui sauve, le Dieu de justice. OK, c'était d'autres noms qu'il a. Mais par contre, il dit ce nom, le nom on va dire principal, ce sont ces quatre lettres-là. Voilà. Et il dit c'est pour l'éternité. Et il ne ment pas. Voilà pourquoi dans le nom de Yehoshua. Non, le nom de Yehoshua. Vous avez justement, vous retrouvez dedans ces quatre lettres. Donc le nom de Yehoshua qui va être traduit en plusieurs langues, qui va être, comme on l'a vu, être traduit en français par Jésus, alors qu'on aurait dû garder ce nom en hébreu. Voilà. Ce qu'on a vu, la lettre J n'existait pas avant. Elle a été créée en 1542. Et là, dans le Yehoshua, vous avez, comme vous l'avez vu, ça ne marche plus là. Vous avez ici Yud, la main, c'est la plus petite lettre de 22, lettre hébraïque. C'est la plus petite, mais c'est la plus puissante. La plus puissante. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser les gens qui paraissent petits, moindres, insignifiants, parce que c'est souvent par ces hommes et ces femmes que Dieu peut aussi nous faire du bien. D'accord ? Voilà. Donc, Yud. Et ensuite, vous avez la lettre E. Et la main, le pouvoir, comme on l'a vu hier. Donc là, c'est la louange. Vous retrouvez que dans le nom, vous allez vous rendre compte, dans le nom d'eux, dans le tétragramme, la louange revient deux fois. Donc, Dieu mérite vraiment la louange. Amen. Et ensuite, vous avez Oav, c'est vraiment le clou. Et vous avez de nouveau la lettre E. Et le reste de la lettre, c'est Yasha. Yasha qui veut dire sauver, salut, délivrance, tout ça. D'accord ? Voilà. Donc, voilà le nom de Yeshua. On a pris Yahweh, ou les quatre lettres, et on l'a collé, on l'a associé à Yasha. À Yasha. Donc, Yasha, salut, délivrance, plus les quatre lettres, ça donne Yehoshua. Voilà pourquoi, comme je vous l'ai dit, dans la dernière version de la Bible, avec BGC, comme dans d'autres Bibles aujourd'hui, qui commencent de plus en plus à revenir à ce nom d'origine, nous avons fait le choix, nous avons décidé d'utiliser le nom de Yehoshua, tout en refusant bien sûr de condamner ceux qui prononcent le nom de Jésus, parce que ceux qui l'ont invoqué hier, sincèrement, ils sont sauvés, il n'y a pas de problème à cela. Voilà, Dieu regarde au cœur. Mais nous voulons revenir au nom de Yeshua. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord le nom en hébreu du Seigneur, et ensuite, parce que dans ce nom-là, on retrouve véritablement le nom de Yahweh, le tétragramme qui a été traduit au XVIe siècle par l'Éternel, par Olivier Tant. C'est lui qui est le premier à traduire le tétragramme par l'Éternel. Donc quand vous dites que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est mon Dieu, c'est en fait les quatre lettres. Donc, vous vous rendez compte que Jésus est vraiment l'Éternel. Donc, maintenant, quand on lit ça en hébreu, on comprend encore mieux, on se dit, oui, mais en fait, le tétragramme se retrouve dans le nom de notre maître. Alors, vous avez des gens qui vont utiliser, il y en a qui vont utiliser, au lieu de Yeshua, ils vont utiliser Yeshua, c'est-à-dire la forme contractée, qui n'est rien d'autre que la translittération de Yeshua en araméen. Voilà. Et parce que, pourquoi ? Parce que, quand les hébreux étaient déportés au VIe siècle de Judas, de Jérusalem à Babylone, arrivés à Babylone, ils ont fait 70 ans là-bas, ils ont perdu la langue hébraïque, l'usage de cette langue et ils ont commencé à apprendre l'araméen. Voilà. Et donc, du coup, la langue hébraïque était devenue la langue du culte que l'on parlait seulement dans le temple par les prêtres. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon ? Que le sens a béni ? Une question ? On a encore 5 minutes. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'aimerais bien être éclaircie sur Apocalypse 17, 6. Il est écrit « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus ». En fait, je voudrais bien comprendre. C'est cette église justement dont on a parlé, l'église, où les églises dirigeaient, fondées par l'ennemi, dirigées par l'ennemi, qui sont représentées par cette femme. Et cette femme, déjà, cette église apostate a beaucoup persécuté les chrétiens, les premiers croyants. Et Paul, tous ces gens, voilà, ils ont été beaucoup persécutés et elle continue, cette église, à persécuter les vrais croyants. Voilà. Et en fait, ce n'est pas nouveau. C'est comme Caïn, qui fait partie de l'église, bien sûr, démoniaque, qui fait partie de l'ivraie, qui a persécuté son frère Abel, qui l'a tué. Tu vois, non ? Donc les vrais... En fait, dès l'instant où tu acceptes, ma soeur, de marcher dans la lumière, dans la lumière de la parole, dans la vérité, dès l'instant où tu acceptes de suivre le Seigneur, plus le Seigneur qui a les traditions d'hommes, tu vas être persécuté par des chrétiens traditionnels. Voilà. Et le Seigneur dit dans Jean 16, l'heure vient où quelqu'un, quelqu'un qui vous tuera, quelqu'un vous tuera tout en croyant rendre un culte à Dieu. Voilà. Donc vous avez des gens qui se disent chrétiens, qui vont attaquer d'autres chrétiens, parce qu'ils ne veulent pas suivre les traditions d'hommes. C'est-à-dire, au lieu qu'ils courent après les prédicateurs, les prophètes, les grands ministères, eux, ils courent après le Seigneur. Voilà. Ils partagent la parole avec les frères et sœurs, simplement. Ils ne cherchaient pas à avoir des pères spirituels parce qu'ils ont un Père spirituel qui est notre Père céleste, Yeshua, notre Dieu. Donc, ils vont être persécutés, tout simplement. Et c'est pour ça que quand vous qui recevez ces choses-là, ça ne doit pas vous gonfler, ça ne doit pas vous amener à manquer du respect aux autres, à d'autres frères et sœurs, à d'autres chrétiens. Pas du tout, parce qu'il faut beaucoup d'amour. Quand le Seigneur nous enseigne, nous devons plus avoir de la compassion pour les uns et les autres, prier les uns pour les autres et non condamner les gens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce qu'il y a des gens qui sont complètement dans le système religieux, mais bien comme il faut, tout en étant sincères et parfois même plus sanctifiés que nous autres. Donc, il ne faut vraiment pas oublier cela. Il faut beaucoup de prudence, beaucoup d'humilité. On a des choix. Ça vous intéresse qu'on clôture demain ? Oui ? Dernière question. Bon, avant dernière question. En fait, depuis le premier jour, je me pose une question et je voudrais savoir quand le Seigneur nous connaît par notre nom, est-ce que c'est le nom qu'on a reçu de nos parents ou c'est le nom qu'il donne et que soi-même, il n'y a que nous qui savons ? C'est le nom nouveau qu'on va recevoir. Et bien sûr, il connaît aussi nos noms physiques qu'on a reçu des parents, ça c'est clair, mais il fait allusion au nom qu'on a reçu depuis l'éternité. Voilà. Merci, merci. En fait, moi, c'était pour avoir un éclaircissement sur... Vous avez dit quelque chose par rapport au mariage. Donc moi, j'aimerais savoir cette célébration ou comment elle doit se faire ? Très bonne question. En fait, au XVIe siècle, il y a eu la réforme protestante. D'accord. Luther, en Allemagne, Calvin ici, Zwingli en Suisse, enfin bref. Et par réaction, pour réagir à cette réforme protestante, l'Église catholique a mis en place, a décidé de convoquer une réunion, ce qu'on appelle le Concile de Trente, le Concile de Trente qui a duré à peu près 17 ans et plusieurs réunions pour régler le problème de la réforme afin de récupérer les brebis catholiques qui quittaient ce système. Et ils ont décidé de mettre en place les sept sacrements de l'Église catholique dont la bénédiction nuptiale. Ils ont décidé que désormais, il fallait bénir, il fallait que le mariage soit béni par un prêtre assisté de deux témoins. Il fallait bénir également les anneaux qu'on appelle l'Alliance. Alors que ce n'est pas ça l'Alliance. ils ont copié en fait les grecs qui bénissaient les anneaux de mariage pour que leur divinité protège les couples. C'est ça en fait. Voilà. Ça va tout le monde ? Ok. Donc, et c'est comme ça que le mariage nuptial est né. Et c'est comme ça que l'Église protestante va commencer aussi malgré le fait qu'ils ont quitté l'Église catholique mais ils ont gardé certaines pratiques à bénir, n'est-ce pas, le mariage. Et voilà pourquoi la plupart des pasteurs aujourd'hui aussi bénissent vos mariages. On ne peut pas bénir un mariage. Le mariage est déjà une bénédiction en soi au même titre que le soleil. On ne bénit pas le soleil, on ne bénit pas la pluie, on ne bénit pas le vent. C'est une bénédiction naturelle. Voilà pourquoi les païens aussi en profitent aussi bien du soleil que des mariages. Quand il y a des mariages des païens, ils se réjouissent. Voilà. Vous voyez bien que c'est Dieu qui a donné ça aux hommes. Voilà. Donc, comment maintenant vous, on est arrivé à vous faire croire que si un pasteur vient vous imposer les mains, vous serez béni. Parfois, mais c'est parce que ceux qui sont bénis ne sont même pas mariés. Les prêtres qui vous bénissent qui sont mariés ne sont même pas bénis. Mariés. Alors qu'on ne donne que ceux que l'on a. Vous voyez ? Alors comment on doit se marier ? C'est simple. Vous avez des familles, allez voir vos familles, tout ça, avant de coucher, allez d'abord régler, allez voir vos familles. La dot, on a compris que ce n'est pas ça. C'est complètement moyen âgeux et c'est Babylone. C'est voilà. Maintenant, vous voyez, on rencontre les deux familles et puis voilà, vous pouvez faire ça dans une maison, dans un parc, peu importe. Pas la peine d'aller prendre de grandes sales qui coûtent des millions. Voilà, faites ça simplement, c'est simple. On doit faire quelque chose de simple et plus s'imposer parce qu'on est croyant. Voilà. Donc, et puis après, bien sûr, comme on est dans un pays organisé avec des lois, bon ben, étant donné qu'on ne reconnaît pas deux couples, enfin un couple, hommes et femmes, selon Dieu, on ne peut le reconnaître étant mariés que s'ils passent devant une autorité compétente, notamment le maire de la ville où ils sont, vous allez à la mairie le même jour. Comme ça, c'est réglé, c'est fini. Si vous êtes des... Vous voyez dans la forêt comme des pygmées, il n'y a pas de mairie, là, vous faites ça au niveau de la famille, c'est réglé. Puis voilà, la mairie, c'est réglé. Voilà, c'est tout. Au lieu d'avoir une tenue pour la mairie, une tenue pour l'église, une tenue pour la salle, trois tenues, ça là, c'est de la confusion complètement, confusion. Donc, faites les choses simplement puis c'est réglé. D'accord ? Et lors de votre mariage, vous pouvez vous-même prêcher. C'est une occasion parce qu'on vous le donne pour l'occasion de prêcher à l'église. Profitez-en pour votre mariage de prêcher. Mes amis, que Dieu soit béni. L'heure avance parce qu'il faut rattraper les trains. Alors, on se retrouve demain, c'est bon ? Demain soir, c'est bon ? À quelle heure ? On peut mettre 17h ? C'est bon ? 17h qui est d'accord ? Ok, bon ben, merci les amis, que Dieu vous garde. Sous-titrage ST' 501